Musique Belzia vient du latin qui veut dire bosse, c'est l'origine du mot bosse. On voulait un nom qui rappelle le terroir, d'où on était et voilà vraiment on veut être associé à ce terroir là. On fait ici en bosse des pommes de terre de très bonne qualité et du coup on veut vendre ce nom. Belzia ça a commencé il y a 3 ans et demi. Moi j'étais déjà dans l'agroalimentaire et j'avais envie de diversifier sur la ferme une activité, de vraiment transformer un produit qu'on cultivait sur la ferme. J'ai repensé aux chips que fabriquait ma grand-mère les dimanches avec le rôti, de temps en temps on faisait ça. Et je me suis dit c'est marrant, on n'arrive pas à retrouver ce goût là dans les chips industriels. Donc je me suis penché sur la question et j'ai trouvé un processus de fabrication. Et donc on s'est mis à transformer les pommes de terre de la ferme directement sur place. J'ai suivi le projet avec Mathieu et au bout de 6-8 mois, donc au début c'était ses parents qui l'aidaient, au bout de 6-8 mois ça devenait vraiment compliqué à suivre. Du coup moi j'ai quitté mon ancien boulot et je suis arrivée ici. Et depuis trois ans, c'est vrai que tous les ans on embauche le nouveau salarié, l'usine elle tourne de plus en plus, du coup c'est plutôt de bonne augure pour la suite. Les pommes de terre arrivent, elles sont nettoyées, lavées, épluchées, ensuite elles sont tranchées, frites et tout est trié à la main. On sélectionne à la sortie de la friteuse pour vérifier que tout correspond à nos critères de sélection. Et puis à son mise en sachet, assaisonné, mise en sachet. On fabrique quatre recettes différentes. La recette du début c'est le sel de l'huile de raie. Et ensuite on a développé surtout autour des AOP et des produits français. Le but c'est vraiment de mettre en valeur le terroir français au travers de nos chips. Du coup on a au piment d'Espelette, à l'oignon de Roscoff et à l'arbre de Provence tomate. Elles sont excellentes, en fait on sent vraiment le goût de la pomme de terre, contrairement aux chips industriels qu'on peut trouver en grande surface. Là l'assaisonnement est plus juste et du coup ça fait vraiment ressortir le goût de la pomme de terre. Elles sont plus épaisses, plus craquantes, du coup je suis conquise. En Eureloir on est vraiment partout, aussi bien grande surface, vente à la ferme, épicerie, hôtel, restaurant. Sortie d'Eureloir c'est beaucoup plus épicerie, vente à la ferme, hôtel, restaurant. Et on a quelques GMS par-ci par-là qui nous ont suivi dès le début. Le sel du centre permet d'avoir un accompagnement sur ce qui est communication. Donc ça nous a permis d'aller plus facilement sur des salons. Ça permet de bénéficier aussi de tout un réseau. Et voilà, ça nous a permis d'être connus un peu plus rapidement.